Générique Et cette dette africaine est au cœur de la revue de presse de ce matin. On commence par le pays au Burkina Faso qui estime que la suspension de la dette africaine est un impératif dans le contexte actuel. Pour deux raisons. D'abord les économies africaines sont dans l'incapacité de le faire, de payer leur dette. Et en plus c'est dans l'intérêt même des pays développés de choisir cette option pour ne pas annuler leurs propres efforts dans leur riposte contre le Covid-19. Cela dit, le pays regrette que ces propositions ne soient pas allées jusqu'à l'annulation pure et simple de la dette comme le réclamait le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Et même son de cloche du côté de l'observateur Palga, c'est toujours au Burkina Faso, qui écrit « La France et l'Europe doivent aider l'Afrique en annulant massivement sa dette ». La dette africaine en l'espace de 10 années a doublé, soit 365 milliards de dollars, dont 145 du à la Chine. C'est en effet une préoccupation plus que jamais lancinante avec cette pandémie, avoue le quotidien. Et pour seulement cette année, les 76 pays les plus pauvres du monde, dont 40 en Afrique, doivent rembourser 32 milliards de dollars. Et Paris a obtenu un moratoire des créanciers portant sur 20 milliards de dollars. Mais, écrit le site, « N'allons pas trop vite en baisonne, cette proposition macronienne n'a pas encore été actée ». Cela dit, que ce soit un moratoire, un réchillonnement ou encore une annulation totale ou partielle, c'est donc toujours l'argent gagné pour nos États africains débiteurs. Mais, un gros point d'interrogation démeure, la Chine, ce pays détient à le sud 40% de ses dettes africaines.